M. Legault, c'est le papa de tous les Québécois. C'est son cœur qui parle. J'aime bien M. Legault. Personnellement, pour le travail de M. Legault, moi, j'ai rien à critiquer comme tel. Je vais vous dire, M. Legault, je vais voter pour vous. J'espère que c'est la dernière fois. Les deux premières fois, ça s'est bien passé. Je vois pas pourquoi ça se passerait pas bien. Ça me promet de faire toutes sortes de choses. Mon ménage, l'épicerie, mon auto, l'entretien, tout. C'est rassurant, c'est la liberté. Mais c'est surtout de s'assurer que quand on va les remettre en ligne, on est certain qu'il y aura pas de complications, que la faille va être corrigée. Heureusement, c'est une faille qui est catastrophique pour les administrateurs de serveurs, mais pas pour le grand public. C'était elle, Nadia Charest. C'est une journée vraiment exceptionnelle. Pour moi, c'était comme un privilège d'avoir vacciné la première dame au Canada. C'est quelques mois plus tard, à l'âge de 89 ans, que la première vaccinée au pays est morte. C'est très impressionnant. Il y a des gens qui, peut-être, devront stopper un certain médicament pour la durée du traitement, pour pas qu'il y ait de complications. Les médecins et les pharmaciens sont bien placés pour diriger les gens là-dedans. Je m'appelle Olivier Bernard et je suis pharmacien. Je me suis fait injecter, puis les muscles dans mon bras se sont mis à sauter non-stop. Tu sais, quand un muscle saute, genre en face, il y en a pas de même, là? Ah oui! Mais il faut savoir que ça arrive dans une population qui est très vaccinée. Il faut être conscient que si le chien rencontre quelqu'un, quelqu'un qui a le virus, il y a un risque. Sur le carton, 24 heures, c'est pas rien ça. Pensez-y. Les clients sont plutôt d'accord avec la mesure annoncée. Je suis bien d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça? Ah oui! Tu veux fumer, fais-toi vacciner comme tout le monde. Est-il une bonne mesure ou une mauvaise mesure? Je suis d'accord avec ça. En espérant que ça va régler le problème dans les hôpitaux. Comment désengorger les urgences bondées, surtout trouver des lits? On avait un petit peu moins de ressources du côté sud, et puis là, l'armée nous aide, puis ça nous permet d'aller encore plus vite. C'est plaisant de voir qui s'implique pour aider. Je trouve ça aimable qu'ils puissent venir toujours. nous aider un peu. Réveillez-vous! Macron! Destitution! Macron décapitation! Macron décapitation! Macron décapitation! Macron décapitation! putain! Explosion! Vous aviez oublié que c'était dimanche aujourd'hui. Exactement. Un peu tête en l'air, là, mais... Je trouve que c'est bien. C'était ouvert hier soir jusqu'à ne pas. C'est les efforts qu'il faut faire pour s'en sortir. Patience, compréhension et civisme, et faire preuve d'empathie. Vous aimez les êtres humains? Pourquoi vous pensez que vous êtes femmes? L'organisme Sherpa a eu l'idée d'offrir un espace d'expression artistique à la population. Le projet Crache ton COVID permet aux artistes et aux citoyens de se vider le coeur. Ça a été vraiment quelque chose de spontané qui était assis sur l'émotion, qui a fait qu'on schwervait avec l'idée de Crache ton COVID. Je pense que ça parle, je pense qu'on a tous le goût un peu de cracher. Je pense pas rien dans ce temps-là, puis ça crée des choses. L'hôtel le plus photographié au monde sert la vis. On vient de loger dans un hôtel pour la nuit, les employés sont rentrés, ils nous servent le repas. Je me sentirais plus en sécurité d'avoir des gens que je côtoie qui sont vaccinés, comme moi. La santé publique de la Capitale-Nationale compte sensibiliser les parents. C'est pas une dose d'adulte qu'on donne à des jeunes. Ils sont quand même capables de transmettre le virus. On va pouvoir peut-être ajouter de la zoothérapie, des autocollants, la surprise à la fin. Si on veut continuer à vivre, je pense qu'il faut combattre ce virus-là. Merci d'avoir venu. C'est magnifique. J'ai voulu vous rencontrer depuis vraiment longtemps. Et, vous savez, être ici avec vous dans les Cayman Islands, je dois dire, c'est... Je me sens un peu quelque chose. C'est un peu quelque chose de... à tout.